Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, aujourd'hui nous sommes sur la dernière pièce que j'ai acheté de la dernière Ichiban Kouji Dragon Ball vs Omnibus Brave Ouais c'est assez dur à dire, enfin moi du moins je galère Bon aujourd'hui on est sur du Orange Piccolo les amis Et je tenais en plus de ça à m'excuser pour la dernière vidéo, donc de celle de Full Power de Freezer Parce que j'avais un petit truc qui gênait en fait le focus de la caméra Du coup c'était tout le temps un petit peu fou Et du coup je suis un peu désolé pour ça, j'avais pas fait gaffe et je m'en excuse Donc nous sommes sur du Orange Piccolo et on peut comparer les Mastodontes Comme l'Orange Piccolo que j'ai sous les yeux avec d'autres pièces Le Mastodontes et le prix Oui parce que ça c'est important, le Broly Back to the Film je me rappelle à 130 balles Bon bien évidemment c'était la version Last One que j'avais Il y a la version de Cell Max aussi qui coûtait un peu plus cher que l'Orange Piccolo je crois Orange Piccolo, 54€ les amis 54€ pour du gros buff Et du gros buff vraiment énorme Voilà pour la Bois Bois Donc on est sur le lot B et non pas la version Last One La version Last One qui a été repris un petit peu comme la Broly Back to the Film où c'est un petit peu plus métallisé au niveau des couleurs Un petit peu plus profond en terme des colorisations Donc c'est au choix, moi j'ai pris la version la moins chère Je ne vous mets pas spécialement une version métallisée de l'Orange Piccolo Puisque pour moi, Orange Piccolo n'a pas grand intérêt On l'a bien vu dans le dernier film Dragon Ball Il est là mais il est vite reparti Donc voilà pour la Bois Bois de ce Orange Piccolo En vrai, en vrai de vrai Quand j'avais vu les images promotionnelles et tout Ça ne me tentait pas plus que ça de prendre ces Orange Piccolo Mais vu le prix, je me suis dit Quitte à avoir une grosse figurine et payer ce prix là Je la prends, allez c'est bingo Je ne vous fais pas plus attendre que ça Voilà le bestiaux Vous voyez la taille de ce truc, regardez le comparé à ma tête C'est incroyable Il est énorme, il est gigantesque Il est surtout très très imposant Parce que bon, généralement sur des figurines de cette proportion là On a des figurines qui sont un peu accroupibles Comme celle là Mais voilà, je reprends encore le Brully Back to the Film Où il est beaucoup plus allongé Beaucoup plus petit La Cell Max, elle est bien les jambes écartées Et bien flex sur les genoux Donc ça donne un côté un peu moins grand Celle là, l'Orange Piccolo Je ne sais pas Elle me paraît plus grande, plus volumineuse Je ne sais pas Elle a vraiment ce côté gigantesque Que doit avoir ce Orange Piccolo tout simplement Donc ça, ça fait plutôt plaisir On verra les détails Les points négatifs, les points positifs Juste après Mais avant toute chose Qui dit Djapon Koji Cadeau Et pour les cadeaux, les amis On a comme d'habitude On est gâtés par Djapon Ko Et aujourd'hui J'ai le plaisir Parce que ça, je pense qu'ils savent que je kiffe vraiment D'avoir une petite plaque métallique de Vegeta Et elle est vraiment belle La dernière fois, j'ai eu une chaîne Run Et elle est vraiment magnifique Voilà, vous avez déjà les petits trous Pour pouvoir les accrocher Les fixer au mur si vous voulez Moi, je trouve ça vraiment hyper beau Hyper quali Non mais vraiment En vrai, c'est hyper quali C'est très sobre Mais franchement J'adore, j'adore J'adhère J'achète Enfin non Parce que du coup On l'envoie en cadeau Et si vous voulez des cadeaux En plus de vos figurines hd N'hésitez pas à commander Vous avez le petit code promo De chez Bibi Que vous retrouverez à la fin de la vidéo De chaque vidéo Donc profitez-en C'est gratuit C'est pour vous Avec 5% de réduction Sur les articles hors code promo Donc profitez-en Je ne vois pas pourquoi Vous voudrez vous en priver En plus de ça Nous avons un petit verre Alors c'est le lot G Mais ça je crois que Je ne sais pas si Enfin bref J'ai un petit verre Voilà Franchement je pourrais faire Je pourrais faire un grand apéro Avec vraiment pas mal de monde Avec tous les verres que j'ai Franchement Voilà Du Sanguan Beast Dragon Ball Super Super héros Voilà Très joli Après je ne suis pas trop fan du Gohan Beast Comme je vous avoue Mais ça fait toujours plaisir D'avoir un petit goodies Par rapport à Dragon Ball Ça je ne le dis jamais Et bien Nous voici Pour la conclusion Entre guillemets Puisque là On va partir Sur quelques minutes Quand même De détails Sur ce orange piccolo Bon vous voyez le bestiau Il prend quand même Pas mal de place Sur mon petit meuble Là Vous avez l'habitude De ce petit meuble Je mets plein de figurines dessus C'est là où je présente maintenant Nous avons donc Le socle Qui est énormissime Sachant qu'en plus La figurine Elle tient debout Parfaitement toute seule Donc c'est un peu bête Mais C'est toujours mieux D'avoir une sécurité en plus Forcément Donc on verra ça après Mais en tout cas Il est assez énorme Ce socle Bon bref Nous sommes donc Sur la orange piccolo Qui est là Qui a éveillé Et sa puissance max Pour dégommer Et celle Pour au final Se faire Lapider La tronche Complètement Il a servi A pas grand chose A part faire Un peu plus De temps Dans le film Ce qui a permis au film De durer un peu plus longtemps Parce que sinon C'était un peu compliqué Apparemment Bon Je vais être Je vais être très très honnête Vis-à-vis de ce orange piccolo Je suis pas très fan Du personnage en lui-même Mais par contre Question figurine Franchement On va pas se mentir Il a de la gueule Franchement Il a de la gueule Il est énorme Je sais pas si vous vous rendez compte Il est énorme Il est très très imposant Malgré qu'il ait Cette flexion Au niveau des genoux Il est très très imposant Il est large Il est grand Il est massif Et ça Ça fait toute la différence Je suis désolé Il y a un peu de soleil Aujourd'hui Et du coup Ça va peut-être Changer Certaines perceptions De couleurs Donc je suis désolé Là ça serait nickel Si ça resterait comme ça Ça serait nickel Bon Ça va être assez compliqué De montrer les détails Puisque la pièce est imposante Mais en tout cas Il y a beaucoup de détails Et ça c'est super bien Parce qu'il y a du détail intéressant Surtout les damages Qui sont faits Sur les vêtements Que j'ai trouvé Super intéressant Et super bien réalisé Même si d'autres Trouvent que ça fait Un peu pâte à molly Bref Ça on est On est sur un autre débat Bon Déjà Premier point Faites énormément Attention Aux antennes Qui est une particularité Complètement différente Du piccolo de base Puisque piccolo de base Les antennes vont vers l'avant Là Les antennes du orange piccolo Vont vers l'arrière Faites très attention Parce qu'il suffit juste Que votre pièce Se renverse Sur le devant Votre antenne A casse Alors moi J'ai eu Ce problème Parce que je l'avais posé Par terre Pour préparer la vidéo En fait Et mon chat Se battait avec mon autre chat Et la fait tomber En avant Très délicatement Mais ça n'a rien changé Au fait que l'antenne A la pété net Alors Ce qui est bien C'est que j'ai pu la remettre Très facilement Sans colle ni rien Donc ça c'est plutôt Plutôt correct Mais faites très attention Bon Au niveau du visage Ça va être chiant Avec le soleil Ça va être chiant Bon Au niveau du visage On a une tête Assez vénère Assez monstrueux Parce que là Piccolo C'est clairement Un monstre Ce piccolo là C'est clairement un monstre On peut voir Que les oreilles sont Bien pointues C'est limite un elfe On a de la vénasse Partout On a de la vénasse Partout On en a Sur le crâne Ici On en a Aussi Sur le cou Je ne sais pas Si vous allez le voir Voilà Sur le cou Il y en a aussi Sur les bras Sur le torse Sur les becs C'est vraiment Assez hallucinant Il y en a Partout Il y en a même Sur le dos Voilà Regardez ce dos Énorme C'est un Damon Back Qu'il a Le mec C'est n'importe quoi Mon gros point Faible C'est cette méga Jointure Que nous avons Entre le cou Et les pectos Tellement la pièce Est massif Ils ont dû faire ça En plusieurs En plusieurs morceaux C'est vraiment Dommage Mais là Pour le coup Voilà Là ce que vous voyez Là c'est C'est assez horrible C'est très très Démarqué Et c'est bien dommage Sinon Mis à part ça Au niveau des jointures Bah écoutez Il y a celle Forcément du cou Mais c'est pas celle Qu'on va remarquer le plus Surtout derrière De devant On la voit pas spécialement Parce qu'il a la tête Qui est un peu affaissée Et ça va Mais à part Si tu la mets sur le côté Et encore Franchement ça passe Maintenant Regardez moi Cette vénasse Qui part du cou Jusqu'au trafait C'est assez impressionnant Non franchement Franchement La pièce en elle-même Elle est ultra badass La pièce en elle-même Elle est ultra badass T'as même des vénas Sur l'avant-bras Et tout La colorisation Bah écoutez J'ai plutôt bien apprécié Mais par contre J'ai pas compris Pourquoi Les bras Avait une couleur Orangée Différente De celle du corps Je vous avoue Que j'ai pas vu le film Moi Et je sais pas du tout Ce que ça donne Alors En gros Les bras Alors c'est chiant Avec le soleil Voilà Vous allez le voir Regardez la différence Entre le dos Et le bras Genre les bras Sont plus foncés Que le reste du corps Alors je sais pas S'ils se sont trompés Complètement Ou si c'est fait exprès Mais en tout cas S'ils se sont trompés C'est quand même assez grave En termes de coloris Bon Sinon on a une couleur De base orange Qui fait un peu Pâte à modeler C'est très bien Qu'on ait une musculature Assez énorme Qui enlève ce côté Très plastifié De la colorisation Là je vais la mettre Là c'est parfait Mais c'est Heureusement Qu'on a Ces contrastes Cette musculature Qui est très imposante Qui permet D'avoir Une certaine profondeur Parce que sinon Ça aurait fait très plat Ça aurait fait Très pâte à modeler Très lisse Trop lisse Trop Trop plastifié Et malgré tout Ce orange là Qu'il a de la tête Au tronc C'est un orange Plutôt mat Comparé Au orange Qu'il a sur les bras Qui est un peu plus Plastifié Et on peut même remarquer Que d'ailleurs Les points Sont de la même couleur Que le corps Mais pas des bras Et ça Et ça c'est C'est plutôt Bizarre aussi Je sais pas Si vous arrivez A faire la différence Ici Bref Nous avons Donc des petites Pointes rouges Bordeaux Qui sont plutôt Pas mal Un petit Blanc cassé Je sais pas Vraiment si c'est Un blanc cassé Ou un beige Je sais pas Vraiment Et ce qui est Le plus intéressant Pour moi Ça a été Le pantalon Bon déjà Voilà On a ce petit effet Déchiré De l'habit De piccolo On a cette petite Ceinture verte Un peu émeraude Qui est ici Qui est présente Mais voilà On a du damage Un peu partout On en a ici On en a là On a des petits points Ici On a une ouverture là Qui nous montre La jambe De ce piccolo Qui est super Bien réalisé Malgré que Ça fasse un petit peu Pâté Mais pour une pièce Comme ça Franchement Je vais pas vous mentir Que c'est des détails Qui font plaisir Et on remarque pas spécialement Ce côté pâté C'est peut-être grâce D'ailleurs A la colorisation Du vêtement Qui est Entre le rose Le violet Le mauve Ça change beaucoup Il y a pas mal de dégradés Et ça c'est vraiment Plutôt sympa Je pense sincèrement Que la last one Elle rend Elle rend bien En fait Avec ce côté métallique Je pense que Ça approfondit encore plus Le truc Et je pense que Ça peut vraiment donner Un côté cool Mais voilà Moi c'était plus question De prix qu'autre chose Et puis nous avons Forcément Les petites chaussures De ce piccolo Qui sont très bien réalisées Avec un petit peu de damage Par-ci par-là Il y a beaucoup de Il y a beaucoup de De points positifs Sur les habits Ils ont essayé de creuser À certains endroits Ils ont essayé vraiment De bien modeler tout ça Non franchement Franchement C'est plutôt bien réalisé Que ce soit en termes De musculature De proportion Parce que souvent Je trouve que bander Il y a des Il y a des soucis De proportion Que ce soit au niveau De la tête Ou des jambes Ou des épaules Là ce range piccolo En termes de proportion Il est plutôt pas mal Je trouve qu'il n'y a pas D'incohérence et tout On a toujours Ses points fermés C'est très rare Qu'on décisionne Avec des mains ouvertes Ça c'est une question De facilité et tout Les vénas C'est très impressionnant Les abdos Les pecs Les bras Voilà Je trouve juste dommage C'est que la tête Elle soit pas plus badass Que ça Parce qu'en soi Ça fait pas Enfin il a pas une tête En soi qui fait peur C'est une tête monstrueuse Parce que ça devient un monstre Mais en soi Il a une tête un peu De gogol Tu vois C'est Je vais me battre Contre celle Et puis bon Celle à côté en face Il est pas mieux J'ai envie de te dire Mais 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 voilà Non sincèrement J'étais J'étais agréablement surpris De cette pièce Par Par cette Cette grandeur Cette Cette masse En fait Et forcément J'étais agréablement surpris Aussi par le prix Forcément Les deux se rejoignent Et non Agréablement surpris J'aurais pas pensé Et puis Au final Je suis plutôt content De l'avoir En plus J'ai déjà le CL Max Donc c'est parfait C'est mon premier piccolo Je suis un peu déçu Que ce soit mon premier piccolo Mais Mais bon C'est pas des En Ichiban Les piccolos C'est pas quelque chose Qui est très très facile A trouver J'ai pas spécialement cherché Vous me direz Mais J'attends d'avoir Un vrai piccolo Qui sorte Dans les prochains mois Ça serait plutôt cool Et voilà En fait Pour ce piccolo Dites moi Ce que vous en pensez En commentaire Est-ce que vous avez eu La version Last One Ou la version Normale Et dites moi Ce que vous en avez pensé Concrètement Voilà On se retrouve pour le trou Et puis pour les petits plans Voilà les amis La vidéo est terminée Je suis désolé Là pour le coup La lumière du jour M'a bien fait chier Là je vais pas vous mentir Que la lumière du jour M'a bien fait chier Avec le soleil Qui tapait de temps en temps Vous voyez pas trop bien Je sais pas trop ce que ça va donner Mais en vrai Ça peut à certains moments Quand le soleil tape Approfondir certains détails Donc ça peut être cool Mais bon C'était chiant pour le focus Je vais pas vous mentir Mais enfin bref Je pense que vous avez quand même Relativement bien vu Sinon Le reste De la pièce Et puis la lumière du jour Franchement C'est plus C'est mieux qu'une lumière Qui n'est pas naturelle Je vais pas vous mentir Moi du moins Je préfère Quand je regarde une vidéo Que ce soit une lumière naturelle Plutôt que Une vieille lampe Jaune pisse Qu'on voit Très régulièrement Dans certaines vidéos Et non Je suis très content De ce saut orange piccolo Malgré quelques défauts Par ci par là Il y a eu du travail de fait Il y a eu du travail de fait Et ça Ça fait plaisir Et puis Putain Il est énorme quoi 54 balles Les gars 54 balles Il est énorme Il est monstrueux Non franchement Je suis très très content Je voudrais remercier Encore une nouvelle fois Jermaine Co Franck Et Jérôme Pour leur travail Leur sérieux Et surtout Leur cadeau Et c'est un réel plaisir D'à chaque fois De faire des vidéos En leur nom Entre guillemets Et j'espère que l'aventure Continuera ainsi Et même Pourquoi pas Encore plus grand Encore plus grand Allez Je vous fais des bisous Je vous dis A très bientôt Je sais pas Parce que la prochaine sortie Du mois de décembre Je pense pas la faire A voir si je me prends Une figurine ou deux Au mois de décembre D'une sortie Précédente A voir A voir Sur ce Prenez soin de vous Et portez vous bien Peace Mais pas sur moi Pou Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Petit code promo Clemento Pour avoir 5% de réduction Sur tout le site Japanco Sauf Hors code promo Exemple Si vous passez Une commande Avec un article Hors code promo Accompagné D'un article Où celui-ci Peut fonctionner La réduction Se fera Sur l'article En question Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501